Je commence à lire la première partie, après on la traduit, on ne veut pas la faire entièrement parce que c'est un jour un peu pressé pour tout le monde, j'imagine. Le premier éclat de figure, c'est qu'il y a une femme, que son mari et son fils sont partis ensemble à la rue à l'heure en Amérique, pour faire fortune. Il devait revenir au bout de deux ans, et au bout de quatre ans, cinq ans, on vient et on lui raconte ce que tu sais. Une femme qui a eu son mari et son fils qui sont partis en Médine Atayyam, à l'étranger, où Baou, et après, des témoins sont venus, d'Amroulaye lui ont dit, son mari, il est mort, et après son fils, il est mort, genre, on lui dit, tu sais, en fait, ton mari, il est mort, et après, quelques temps après, il y a même eu son fils qui a fait un deuxième accident en voiture, tous les deux, ils sont partis. Alors quoi ? Elle, ni sept, elle s'est remariée, il n'y a pas de hiboum dans une situation pareille, pourquoi il n'y a pas de hiboum ? Parce que si son mari meurt avant, son mari il meurt en laissant une descendance sur terre, il n'y a plus de Médine Atayyam. Après, finalement, son fils meurt, il n'y a pas de Médine Atayyam à partir du moment où son mari décède et qu'il a un enfant au moment de son décès, il n'y a plus de Médine Atayyam pour sa femme. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'il y a des témoins qui vont venir contredire les témoins, mais de manière à ce qu'on va croire les deuxièmes et pas les premiers. Un peu compliqué à expliquer, c'est qu'on a fait l'Azama, ils sont venus dire, vous pouvez témoigner que vous étiez en Amérique, vous étiez en Australie, vous êtes partis faire la ruée vers les kangourous, d'accord ? Mais en réalité, son mari, ce qui s'est passé, c'est l'histoire contraire qu'il s'est passé. Après, ils l'ont dit, c'était le biduc, le contraire. Son fils qui est d'abord mort, et après son mari. Mais pire que ça. En réalité, les premiers témoins qui sont venus, on l'a permis, on était, on va dire qu'on était au mois de, on était en 5780. 781, elle s'est déjà remariée avec quelqu'un d'autre. Elle a eu un enfant. 5782, elle a eu un deuxième enfant. Et après, on a des témoins qui viennent et qui lui disent, c'était tout le contraire. C'est qu'en fait, c'est son mari, c'est son fils qui était d'abord mort. Son fils qui était d'abord mort en premier. Et donc en 81, quand elle s'est mariée, elle est encore mariée. Et après, son mari, il est mort aussi. Et donc, elle s'est mariée en 82 et elle a eu un deuxième bébé. Alors la machine nous dit, elle devra sortir bien sûr de son mariée. Parce qu'elle l'a eu de manière interdite. Elle s'est mariée de manière interdite. Maintenant, elle doit faire le iboum avec son beau-frère. Et maintenant, les deux enfants qu'elle a eu, ce sont deux mamzerim. Soit, le premier, c'est un mamzer. Parce qu'en réalité, c'est encore une femme mariée qui avait son mari qui était en Amérique. Et le deuxième, c'est un mamzer. Parce que même si son mari est mort, maintenant, elle doit faire le iboum. Et c'est une skookale iboum. Vous allez me dire, mais une femme qui est skookale iboum, qui va avoir un écart. Elle n'est pas, il n'y a pas de lussure aux carrettes. C'est vrai. La machine, elle va selon Rabi Akiva, qui pense qu'il y a un mamzer, qui est un mamzer, selon le chai de la ville. Vous vous rappelez de l'histoire très rapidement. Lorsqu'on transgresse, une femme qui va faire le iboum, qui va avoir un écart, qui va partir. Une femme qui est skookale iboum, d'accord ? En attente qu'on lui fasse le iboum, elle va avoir un écart. Elle va partir avec un étranger. Elle transgresse que l'homme est interdit de lave. L'hôteye Shatomet Akhutsa. Eh bien, si cette femme-là, elle a eu un... Ouais, elle transgresse en interdit de lave. Si elle a un enfant, elle n'enfoncera pas un mamzer. Mais on voit bien qui va, elle n'enfoncera un mamzer. C'est clair ? On continue, deuxième cas de figure. Amrullah. Finalement, c'est le contraire. Met Benerh Bahaklach Met Baaleh. On a dit, son fils, il est mort. Et après, son mari, il est mort. Donc maintenant, elle doit faire le iboum. C'est Bidouk ce qu'elle a fait. Elle s'est mariée avec son beau-frère. Et il y a la catastrophe qui s'est passée. C'est qu'elle a déjà eu deux enfants. Et après, on lui raconte. Et après, on a fait le iboum. C'est le contraire qui s'est passé. D'abord, son mari qui est mort. Donc elle était... Je me suis trompé une seconde. Amrullah Met Benerh, son fils, il est mort. Après, c'est son mari qui est mort. Donc elle a fait le iboum. Oui, bien sûr. Elle a fait le iboum. Après, on a dit, mais c'est le contraire. Tu ne devais pas te marier avec ton beau-frère. C'était le contraire. C'est son mari qui est d'abord mort après son fils. Donc elle n'était pas ce qu'elle a eu. Donc quand elle s'est mariée avec son beau-frère, c'était une relation d'inceste catastrophe. Les enfants qu'elle a eu avec elle, c'est deux mamzerim. L'histoire de deux mamzerim, c'est plus pour la fin de la Mishnah qu'on s'introduit. Les enfants qu'elle va voir avec son beau-frère, c'est des mamzerim. C'était exactement le contraire. Dans ce cas-là, la Mishnah m'a dit, il devra vite, bien sûr, arrêter de rester marié avec son beau-frère, et vite sortir parce que maintenant, ils sont interdits de rester ensemble. Et tous les enfants qu'elle a eu avec lui sont des mamzerim. Ensuite, on lui a raconté, de toute façon on lui dit, son mari il est mort, il n'avait pas d'enfant. Venisez ! Après on lui dit, imaginez, en 5780, on lui dit, son mari il est mort. 81, elle s'est mariée. 82, on lui dit, son mari il est mort au début de l'année 82. Alors là, la Mishnah m'a dit, bien sûr, elle devra sortir de son nouveau mari avec lequel il s'est marié. Ça c'est un knas, parce qu'en fait on parle d'une femme qui était permise avec un seul témoin. Et, Vea Vlad Rishon, mamzer, le premier fils qui est né, c'est un mamzer. Parce qu'il est né dans une période où cette femme, elle était encore mariée. On lui a raconté que son mari il est mort, c'est une erreur. Son fils qui est né, c'était un mamzer. Par contre le deuxième fils qu'elle a eu finalement, la Haron est non mamzer. Le dernier n'est pas un mamzer par contre. C'est pas un bâtard, parce que finalement, son mari il a fini par mourir, elle était déjà mariée avec quelqu'un d'autre. Amrullah, maintenant qu'à l'inverse. Met Baalir, euh non, Met Baalir, on lui a raconté que son mari il est mort. Veenit Katcha, elle a juste fait des kidouchines, elle s'est fiancée. Mais elle a pas eu de rapport interdit, ni rien du tout. Vea Kharba Baala, et juste après son mari il débarque, ouais, en pleine préparation à son mariage, elle est là avec sa robe blanche, d'un coup elle ouvre la porte, et elle voit le vieux moustachu débarquer. Alors quoi ? Eh bien, elle aura le droit de se remarier avec lui-même, si elle a déjà été fiancée avec des kidouchines. Pourquoi ? Maintenant, il y a un petit problème technique, c'est qu'on va demander au deuxième mari de redonner un guet à cette femme-là. Parce qu'étant donné qu'on lui a permise, selon le bête digne, de se marier, donc elle a déjà commencé à faire des kidouchines. Les gens vont voir cette femme-là comme si son mari précédent c'était une histoire finie, et qu'elle a ouvert une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Maintenant, de ce mari, alors en théorie, il va devoir lui donner un guet. Alors la Misha me dit, même si le dernier va lui donner un guet, Je me suis un peu tombé, je rectifie. Même en théorie, concrètement, elle n'est pas du tout mariée avec le deuxième, elle n'a pas besoin de recevoir un guet du deuxième. Elle ne doit pas avoir besoin de recevoir un guet du mari, parce que finalement, elle a juste fait des kidouchines, comme ça, elle a juste fait des kidouchines avec le deuxième mari, quand elle a juste fait des kidouchines, il n'y a pas besoin de lui donner un guet. On va tout de suite comprendre qu'en fait, non, en réalité, son mari est revenu, il n'y a aucun problème, elle pourra revenir chez son premier mari sans aucun guet. Maintenant, si le deuxième, il dit, mais je veux quand même te donner un guet, il lui donne un guet, la Misha, elle va m'apprendre que ce guet, en fait, il est nul et non avenu, il n'a aucun rapport, c'est comme si que moi, je vais donner un guet à ma voisine, c'est pas ma femme, je vais lui donner un guet, je ne vais pas le rendre sous la la kiwona, je ne vais rien lui faire, je ne vais rien lui influencer avec mon guet que je lui donne, parce que c'est pas ma femme. Et bien, dans notre cas, c'est exactement la même chose, si le fiancé, il va finalement donner un guet à cette femme, elle ne va pas la rendre, il ne va pas la valider pour la troma. Afalpiché nathanal a kharoun, guet, lo, psalah, mena kiwona, même si le dernier va lui donner un guet, il ne va pas la rendre invalide pour la kiwona. Et tout ça, et Zodaraj Abelazar Ben Matyar, Abelazar Ben Matyar, il a trouvé ça dans un passouk, il y a marqué dans le passouk, pour la kiwona, il y a un passouk qui me dit qu'une femme qui a été divorcée de son mari, alors un kiwona ne pourra pas la prendre. Qu'est-ce que c'est cette insistance ? Une femme divorcée de son mari, un kiwona ne devra pas la prendre. Et tu croyais quoi, qu'elle allait divorcer du facteur ? Oui. Mais elle ne devient pas invalidée par un guet qu'un étranger va lui donner, puisque ce n'était pas son mari. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, je suis venu en pleine de la sa fracole, tout ça.